Chers amis, bonjour et bienvenue dans le premier épisode d'une série de vidéos consacrées aux matrices, ces objets incontournables dans le monde mathématique. Pour cette première étape, aucun prérequis n'est nécessaire. Nous partons de zéro et nous allons expliquer, je l'espère clairement et simplement, ce qu'est une matrice. Commençons donc avec la définition la plus basique d'une matrice. Une matrice, c'est un tableau qui contient des nombres. Sur le principe, ce n'est pas plus compliqué que cela. La matrice sera notée essentiellement avec de grandes parenthèses. Vous pourrez parfois trouver des notations avec des crochets, mais c'est plus rare. Et ensuite, vous remplissez votre tableau avec des nombres comme nous le faisons ici. Voilà, vous avez ici votre premier exemple de matrice. Si certains d'entre vous ont du mal à voir l'idée de tableau, essayez de visualiser des traits d'intersection qui feraient apparaître ainsi clairement des lignes et des colonnes. Et là, vous le voyez, chaque nombre possède bien sa case, sa cellule. Enfin, chaque nombre qui compose la matrice est appelé coefficient. Notre matrice ici possède ainsi 9 coefficients. Alors, ces matrices, nous les retrouvons bien sûr en mathématiques, mais il arrive de les croiser dans des situations bien plus courantes, comme par exemple pour présenter des résultats sportifs. J'ai à ce titre remonté le temps pour revenir à la première édition de la Coupe du Monde qui se tenait en Uruguay en 1930. Et nous affichons ici les résultats de la phase de poule du groupe A. Pour chaque pays, vous trouverez dans ce tableau le nombre de matchs qui a fait l'objet d'une victoire, d'un nul ou bien d'une défaite. Par exemple, le 2 que nous entourons en jaune doit être compris comme le fait que la France a perdu 2 matchs. En effet, le 2 se trouve sur la ligne relative à la France et se trouve aussi dans la colonne relative au nombre de défaites. Donc ce nombre correspond à la formation du nombre de défaites de l'équipe France. Voilà donc pour ce petit exemple qui nous montre qu'en un coup d'œil, une matrice nous permet de synthétiser des interactions entre plusieurs acteurs. Revenons en présent, si vous le voulez bien, à nos moutons mathématiques. Nous allons maintenant essayer de comprendre ce qui caractérise une matrice, essayer d'identifier sa structure globale. Alors on l'a dit, une matrice est un tableau. Et un tableau se définit tout naturellement par ses dimensions, c'est-à-dire son nombre de lignes et son nombre de colonnes. Et une fois que les dimensions de votre tableau sont posées, il reste le choix des nombres que vous allez mettre à l'intérieur. Dans notre cas, nous avons fait le choix de nombres réels. Donc ce sont ces trois éléments, le nombre de lignes, le nombre de colonnes et la nature des coefficients, qui vous permettent d'avoir la structure globale de votre matrice. Et vous serez d'accord qu'en conservant ces trois éléments, nous pouvons écrire une infinité d'autres matrices, comme celles qui apparaissent à l'écran. Toutes ont trois lignes, trois colonnes et sont remplies de coefficients réels. Il se trouve que toutes ces matrices appartiennent à un ensemble bien précis. Il s'agit de l'ensemble noté M33 de grand R. Alors nous allons décrypter facilement cette notation. Le grand M fait référence à un ensemble de matrices, le premier 3 au nombre de lignes, le second 3 au nombre de colonnes, et le grand R, et bien c'est l'ensemble des réels que l'on connaît, et cela nous indique la nature des coefficients des matrices de cet ensemble. Vous noterez que l'on retrouve dans cette notation exactement les trois caractéristiques que nous avions identifiées juste avant. Donc dit de façon plus claire, M33 de grand R correspond à l'ensemble des matrices avec trois lignes et trois colonnes, et un coefficient dans grand R. Autre exemple, M25 de grand C correspond à l'ensemble des matrices à deux lignes et à cinq colonnes, et qui ont des coefficients dans grand C, l'ensemble des nombres complexes. Et de façon générale, on désignera sous cet ensemble MNP de grand K, les matrices à une ligne et à P colonne, et à un coefficient dans grand K, où grand K est un corps qui sera la plupart du temps égal à grand R ou grand C. Détail important sur lequel il faut assister, la notation. Dans les indices, la première lettre correspond au nombre de lignes, et la seconde au nombre de colonnes. Pour ceux qui auraient du mal à retenir cet ordre, je vous propose un petit moyen mnémotechnique concocté par mes soins. Il suffit de se rappeler la question « Où apprend-on les matrices ? » Alors, sur Mat-moi ça, bien entendu, mais de façon plus générale. On les apprend à l'école. On les apprend à l'école. L'école, ligne colonne. Voilà, vous avez votre ordre de notation. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais si ça peut vous aider, prenez-le avec vous. Alors, pour commencer à vous familiariser avec ces premières notions, je vous propose quelques petits exercices, quelques petites questions. Mettez sur pause, prenez le temps d'y réfléchir, notez vos réponses, et vous trouverez les corrections de ces exercices en fin de vidéo. Nous allons, dans ce dernier temps de la vidéo maintenant, revenir sur la notion de coefficient. Reprenons la matrice du début, et portons notre attention par exemple sur le coefficient 4 que l'on entoure maintenant. Ce coefficient vaut 4. Très bien. Mais comment est-ce que je peux caractériser ce coefficient ? Est-ce qu'il aurait une sorte d'adresse dans notre matrice ? Eh bien oui, une bonne façon de le faire est de regarder son emplacement. En effet, 4 est le coefficient qui se trouve à l'intersection entre la troisième ligne de ma matrice et la première colonne de ma matrice. Et cette caractérisation est unique. Aucun autre coefficient de A ne vérifie cela. Ainsi, je peux nommer de façon générale le coefficient se situant à la troisième ligne et à la première colonne de ma matrice par l'expression suivante. Alors, il ne faut pas lire A31, mais A31. Petit a en référence au nom de la matrice, 3 pour le numéro de la ligne, 1 pour le numéro de la colonne, et notez que l'on retrouve le même ordre entre ligne et colonne que nous avons vu tout à l'heure pour les ensembles de matrice. Et dans notre cas, A31 vaut bien sûr 4. Et donc, ce système de notation est très pratique puisqu'il nous permet d'avoir l'expression générale des matrices. Par exemple, je peux écrire à quoi ressemble n'importe quelle matrice avec trois lignes et trois colonnes sans avoir à donner d'exemples particuliers. C'est une première étape vers la généralisation. Et en montant encore un degré d'abstraction, voilà à quoi ressemble une matrice de l'ensemble MNP2R. Donc par définition, cette matrice a N lignes. Et regardez, on peut le retrouver avec les coefficients. Sélectionnons une colonne particulière, la première par exemple. On observe déjà que le deuxième nombre en indices des coefficients est constant, égal à 1. C'est normal, ce nombre désigne les colonnes et nous restons dans la première. Donc tout va bien. En revanche, nous voyons que le premier nombre en indices des coefficients commence à 1 et va progresser de 1 en 1 à chaque ligne pour finir à petit n. On retrouve ainsi bien notre nombre de lignes. Voilà, donc prenez le temps de bien regarder ces notations, de faire ce genre de petits exercices, par exemple avec les colonnes. Cela vous permettra de vous familiariser avec ce système de notation. Et enfin, vous comprendrez que par la suite, on ne s'amuse plus à écrire tous les coefficients d'une matrice NP. Nous désignerons simplement les coefficients de la matrice A par cette expression A, I, J, entre parenthèses. Si vous débutez, il est bien d'expliciter en indices les valeurs prises par I et J. I, c'est l'indice des lignes, donc I va de 1 jusqu'à N puisque nous sommes dans une matrice NP et J compte à lui et l'indice des colonnes et va donc de 1 jusqu'à P. Et par la suite, une fois que vous serez plus à l'aise, la notation suivante sera la notation d'usage et on pourra s'y tenir. Voilà, chers amis, pour ce premier aperçu sur les matrices, nous avons découvert des notions essentielles qui nous permettront d'aller plus loin avec les matrices dans de prochaines vidéos. Je vous laisse à présent découvrir le deuxième ensemble d'exercices classés par ordre de difficultés. Prenez le temps d'y réfléchir, vous trouverez comme pour le premier ensemble d'exercices, les corrections en fin de vidéo. Bon courage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501